Je m'appelle Julien Malan et je peins des murs sous le nom de Seth. C'est la première année cette année qu'il y a eu l'opportunité d'engager un artiste muraliste de calibre international, Seth. Le choix s'est fait naturellement puisque la rencontre entre les cultures et la thématique qui est évoquée dans l'arrondissement ici, c'est au cœur de sa démarche et de son travail. On m'a parlé un petit peu du quartier, c'est un quartier où il y avait beaucoup d'immigration, notamment haïtienne, donc c'est pour ça que j'ai fait cette fille noire et le petit garçon qui représente plus le Canadien. Je pense que dans le fait de faire des murales il y a toujours quelque chose de social à faire ça et l'idée c'est de parler le plus possible aux gens qui vont passer devant et qui vont le voir. Donc ça peut changer le visage d'une ville en mettant un peu de l'art dans la rue, en mettant des petits bouts, des petites créations comme ça qui vont pousser les gens à développer leur imaginaire, leur imagination. C'est original et c'est différent des autres peintures et ça fait beau d'essayer. Ça change le cantier. Ben oui ça change le cantier et c'est beau aussi. C'est vraiment une belle murale et c'est beau le message qui veut divulguer en fait. Ça représentait le quartier et je trouve que c'était une super bonne idée de mettre ça là pour représenter la méticulturelle. Et le fait qu'ils ne montrent pas les visages aussi, ça fait vraiment juste montrer que c'est tout le monde en fait. Ça met plus de couleurs et de vie dans le quartier. Je le trouve beau. C'est de l'art pour le quartier. Ça lui donne la vie, de la joie au quartier. On se fait de l'art pour la partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501